Bienvenue sur cette vidéo, un peu particulière puisque je vous la fais d'un séjour que je suis en train de faire en Thaïlande, sur une petite île dans le sud de la Thaïlande. Alors là, le soleil est en train de se coucher, je pense que d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, il fera nuit ici, donc j'en profite pour partager avec vous certaines choses qui sont arrivées pendant mon séjour, les analogies que je pourrais adapter à l'immobilier. L'année dernière, lorsque je suis venu, alors pas ici exactement, mais de l'autre côté, il y a une île, enfin bon, on est entouré d'îles ici, mais de l'autre côté de l'île principale, donc l'année dernière, j'ai passé quelques semaines là-bas et lorsque je suis arrivé, j'avais entendu dire qu'il y avait des petits requins, petits, comme ça, mais qui faisaient une cinquantaine de centimètres, 50-70 centimètres et j'ai commencé à mettre palmes, masques, tubas et j'ai commencé à essayer de le trouver ou de les trouver. Au bout d'un après-midi, où je n'ai absolument rien trouvé à part des poissons magnifiques, mais pas ce que je recherchais particulièrement, je suis allé demander à Zoua, qui est l'hôtelier, et je lui ai demandé, il paraît qu'il y a des petits requins ici, est-ce que c'est vrai et comment est-ce qu'on les trouve ? Et il m'a dit, en fait c'est simple, ils n'aiment pas le bruit, ils n'aiment pas trop chasser quand il y a trop de lumière, donc la journée quand il y a des touristes qui nagent et quand le soleil est haut, ils ne viennent pas. En fait on ne peut pas les voir, mais on peut les voir soit au coucher du soleil, soit au lever du soleil, s'il n'y a pas trop le monde et que les eaux sont calmes et qu'il ne faut pas faire trop de bruit. Donc j'ai attendu un petit peu et puis il m'avait dit à peu près dans quel endroit il se trouvait, où j'avais des chances de le trouver. Donc j'y suis allé et je vous jure que c'est vrai, je mets mon masque, je mets la tête sous l'eau, j'en vois trois. Donc première analogie de cette vidéo c'est, quand vous ne savez pas, vous demandez à des gens qui ont la réponse, vous demandez aux gens qui connaissent, dans l'immobilier c'est la même chose. Si vous ne connaissez pas un quartier, un groupe d'immeubles, une rue, ce genre de choses, vous demandez, ça peut être un agent immobilier, ça peut être quelqu'un qui a déjà investi dans ce coin, ça peut être les voisins, les gens qui seraient dans l'immeuble, les commerçants. Enfin, posez vos questions. Plus vous allez demander à quelqu'un qui est susceptible d'avoir la réponse, plus la valeur de la réponse qu'il va vous apporter sera cohérente et aura un bénéfice pour vous. Donc, posez vos questions à ceux qui savent et tirez de leur expérience, tirez leurs réponses, tirez tout ça et utilisez-les à votre profit. Pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir votre réponse, une bonne réponse d'une personne qui connaît exactement le marché. Deuxièmement, vous allez gagner énormément de temps. Et puis, troisièmement, vous êtes quasiment sûr, si vous appliquez ce qu'il vous dit, d'avoir le même résultat. Il y a quatre jours, j'ai décidé de me mettre à l'apnée. Je faisais déjà de la plongée sous-marine. J'ai d'ailleurs passé un niveau supérieur il y a une semaine à peu près. Et là, j'ai décidé de me mettre à l'apnée. Pourquoi ? Principalement pour une raison. J'ai l'habitude d'aller dans le sud de la France pour aller plonger dans les Calanques, à Cassis, pour ceux qui connaissent. Et mon problème, c'est qu'au bout d'une dizaine de mètres, une fois que je suis en bas, il ne me reste quasiment plus d'air. Et je n'ai plus qu'à remonter. Et quand j'arrive à la surface, je fais... Parce que je n'ai plus d'air. Donc, je me suis dit à Seb, tu ne sais pas comment faire. Tu vas voir ce club d'apnée. Et tu as discuté avec eux. J'ai discuté avec eux. Et ce qui se passe, c'est qu'ils proposaient en deux jours un premier niveau qui est relaxation, respiration et descente avec un filin à 12 mètres. Ça, c'est le premier jour. Et le deuxième jour, on passe à 20 mètres. Je me suis dit, mais c'est génial. Parce que si j'arrive à aller à 12 sans problème et ensuite à 20, mes problèmes sont réglés. Puisque c'est l'objectif que je m'étais fixé. C'est de pouvoir descendre à une dizaine de mètres, contempler ce que je voyais et ensuite remonter tranquillement. Donc, j'y suis allé. Et ça a été au-delà de mes espérances. Parce que le premier jour, je suis descendu très très facilement à 12 mètres. Et je suis même resté à 12 mètres et je suis remonté tranquillement en palman. Et le deuxième jour, je suis arrivé à 20 mètres dès le premier coup. Dès le premier coup, je descends, je descends, je descends. Je regarde mon filin, je regarde mon filin. Et boum, j'arrive à 20 mètres. Enfin, bien sûr, dans l'autre sens, c'était dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Premièrement, il faut se former. Et il faut se former auprès des gens qui, dans mon cas, ont de l'expérience dans l'apnée. Et qui savent exactement comment faire. Le prof que j'ai vu descendait à peu près 54 mètres. Il m'avait dit 54, 55. Et il y a un autre prof qui descend à 69, 70 mètres. Ce sont leurs records personnels. Mais si vous apprenez de personnes comme ça, qui arrivent à un niveau, qui sont à un niveau beaucoup plus haut que vous. Et bien, chaque détail, chaque information, chaque conseil qu'ils pourraient vous donner. va vous aider à atteindre le même objectif que cette personne. Et ça peut être aussi encore amplifié dans le cadre d'une formation complète. Alors là, je ne l'ai fait que sur deux jours. Parce que dans le point où j'étais, je ne suis pas resté suffisamment longtemps pour arriver au deuxième niveau. Parce qu'il y a un deuxième niveau également sur deux jours. Et ainsi de suite, pour passer à 30, 40 mètres, etc. Donc, deuxième analogie, formez-vous. Donc, formez-vous avec des personnes qui ont déjà eu du résultat. Des personnes qui sont à un level beaucoup plus haut que vous. Parce qu'ils ont déjà, ils sont déjà passés par les petites étapes que vous, vous n'avez peut-être pas encore franchies. Ou sur certains détails qui vous freinent. Parce que c'est compliqué, c'est difficile. Mais c'est compliqué, c'est difficile. Seulement parce que, parfois, vous ne savez pas comment passer ces étapes. Comment éventuellement les contourner. Comment gagner du temps. Comment faire tomber des barrières. Enlever des freins. Parce que, dans une formation, c'est ça qui se passe. C'est qu'on va vous emmener de A à Z jusqu'à votre objectif. Et là, vous gagnez du temps. Et très sincèrement, le prix de la formation est dérisoire par rapport aux bénéfices que vous allez avoir. Alors, vous, si c'est dans l'immobilier ou moi que j'ai eu, lorsque j'ai réussi, à atteindre 20 mètres. Très sincèrement, quand j'ai commencé, je me suis dit, les 12 mètres, ça va être normalement sans problème au bout de la, enfin je veux dire, courant de la journée. Je vais y arriver. Les 20 mètres, franchement, j'étais beaucoup plus réservé. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que sur la deuxième journée, on a appris trois nouvelles techniques de relaxation et de respiration pour nous mettre en condition. Et c'est vraiment ça qui a fait la différence. Et ça, on ne le sait pas. Si on ne l'apprend pas, on ne peut pas le savoir. Il y a entre autres deux techniques qui viennent directement du yoga, de la respiration. Mais si on n'a jamais fait de yoga, eh bien, je veux dire, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas connaître ces techniques. Donc, il faut se former auprès de personnes qui ont déjà eu des résultats et à un niveau supérieur qu'au vôtre. Et surtout, surtout, parce que dans la formation, il n'y a pas que ça, c'est le contenu de la formation et comment on vous enseigne les choses. Parce qu'on peut très bien être un super niveau, avoir plein d'idées, mais être une vraie quiche pour expliquer les choses. Et si vous tombez sur ce genre de personnes, c'est pas, je dirais que c'est mieux que de rien faire. Mais si la personne n'est pas un minimum pédagogue et n'arrive pas à clairement enchaîner les étapes les unes après les autres sur un cycle cohérent, et que cette personne n'arrive pas à corriger vos défauts, vous orienter, etc., vous allez perdre du temps. C'est toujours mieux que rien. Mais c'est mieux de se former auprès de personnes qui, en plus, sont pédagogues, qui prennent le temps de regarder ce que vous faites, qui prennent le temps d'analyser ce que vous faites, et pour vous entraîner, pour moi dans mon cas, à mes 20 mètres de profondeur. Et lorsque j'étais à 20 mètres de profondeur, j'ai eu le temps d'arriver décontracté parce que je suis descendu totalement dans un état de relaxation que moi, je n'avais jamais connu avant. Et c'était seulement la deuxième journée, c'est-à-dire qu'il y a d'autres exercices à faire. Mais moi, je suis arrivé au bout de 20 mètres, au bout de mon filin, de ma corde, et en dessous, je ne voyais rien. Il n'y avait que le bleu, qu'en face de moi, la seule chose que je voyais, c'était le moniteur qui chequait, vérifiait si tout allait bien et me suivait. On s'est fait un signe comme tout allait bien. J'ai regardé, j'ai fait un tour sur moi-même, et hop, j'ai commencé à remonter. Autre chose également qui va dans la continuité de la formation, c'est de s'informer continuellement des bonnes pratiques, mais aussi des dangers. Et les dangers, c'est... Oula, je vous montrerai dans quelques instants le coucher de soleil. Les dangers que... Alors, l'immobilier peut avoir, et les dangers que, par exemple, dans mon cas, soit l'apnée, ou soit, là, ce que j'aime pratiquer, la plongée, peut avoir. Donc, eh bien, il suffit de se documenter, de regarder les coins dans lesquels on va plonger, qu'est-ce qu'il y a à voir comme faune, comme flore, ce qui pourrait être dangereux, et tout ça. Alors, sans psychoter, sans se dire, attention, c'est dangereux, il ne faut pas le faire, etc. Non, on peut le faire. La seule chose, c'est qu'il faut tenir compte du danger. Et tenir compte du danger, c'est assez simple. En fait, il suffit de s'informer et ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Dans mon cas, là, il y a un peu plus d'une semaine, je regardais sur les petits prospectus. Donc, quand vous êtes dans un endroit, dans une ville, en l'occurrence, c'est sur une île, on vous donne les petits « dangers » de la faune. Et il y a, entre autres, le triggerfish, c'est-à-dire, chez nous, ce qu'on appelle le poisson baliste, qui paraît plutôt anodin, comme ça, à première vue, mais qui est plutôt territorial. Et si jamais vous êtes, en fait, au-dessus de lui, dans son cône, et qu'il est sur son territoire, eh bien, il va vous prendre pour un prédateur. Et la première chose qu'il va vouloir faire, c'est vous éloigner de la zone qui lui appartient, de son territoire. Et il attaque. Alors, il attaque, premièrement, en arrivant très vite, parce qu'on a l'impression qu'il est plutôt maladroit dans l'eau, mais en réalité, il va très, très vite, bien plus vite que vous, plongeurs, ou que nous, plongeurs. Et, en fait, il arrive en essayant de vous pincer. Alors, il a quand même un bec pour manger le corail, pour croquer le corail, donc il vaut mieux pas qu'il vous attrape, mais au pire, il va vous pincer le bout des palmes. Mais surtout, le problème, c'est qu'il a, en fait, une espèce de dard qui va monter. Et ça, s'il vous attaque avec ça, ça va, à mon avis, pas être très agréable. Alors, il n'y a pas de venin dedans, mais... Donc, en fait, moi, je n'étais pas du tout au courant de ça. Et puis surtout, voilà, j'étais déjà venu plonger plusieurs fois et je n'en ai jamais vu. Et deux heures après avoir eu cette information, je vais plonger dans un coin que je connais bien où il y a énormément de coraux, super faune, super flore. Je vais plonger et j'en croise sept, pas moins de sept. Alors, allez, peut-être six. Peut-être que deux fois, c'est elle-même, mais j'en ai au moins vu six, six ou sept. Et qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que quand je les voyais, je les regardais et je contournais, je passais autour, je les regardais pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème et je continuais mon chemin. Je les laissais évoluer en train de manger le corail, etc. Donc, l'idée, c'est juste de se dire, OK, attention, il peut y avoir du danger, sans, encore une fois, psychoter sur le danger en lui-même, mais se tenir ouvert d'esprit et regarder évoluer dans son environnement et en tenir compte, tout simplement. Dans l'immobilier, c'est quoi ? Eh bien, c'est tous les problèmes liés à votre investissement immobilier qu'il va falloir faire attention. Alors, soit ils sont connus, imaginons que vous vouliez investir dans votre ville ou dans une autre ville, dans une ville que vous ne connaissez pas, eh bien, il y a forcément des quartiers qui sont plus décotés que d'autres, qui sont peut-être moins bien famés, qui ne vont peut-être pas accueillir les clients que vous aimeriez accueillir, que ce soit des étudiants, que ce soit des célibataires, que ce soit des couples, etc., dans les locations que vous faites. Donc, méfiez-vous de tout ça. Ça peut être aussi des problèmes dans la copropriété. Et tout ça, vous pouvez le voir dans une formation ou pas, mais c'est surtout de parler avec les gens, vous tenir informé dans l'environnement dans lequel vous évoluez. Ça, c'est super important. Dans une copropriété, il faut vous assurer qu'il n'y ait pas trop de problèmes dans la copropriété. Alors, ce n'est jamais idyllique, c'est rare de trouver une copropriété où il n'y a zéro problème. Enfin, si, quand vous achetez dans du neuf, il n'y a zéro problème, parce que vous arrivez, la copropriété est en train de se construire, donc elle est vierge de tout problème. Mais lorsque vous achetez dans de l'ancien, il peut y avoir des mauvais payeurs, il peut y avoir des réparations à faire et pas suffisamment de personnes qui votent pour. Donc, ça ralentit les choses. Voilà, ce genre de choses. Donc, ce n'est pas très, très grave, mais il faut juste en tenir compte lorsqu'on prend sa décision d'achat ou juste la décision de visiter certains coins, certains immeubles, certains appartements. J'ai fait deux plongées hier après-midi. Et sur la première, j'ai vu des choses absolument magnifiques, parce qu'on s'est pas mal éloigné, en fait, de l'île, des côtes. Et j'ai vu quelque chose qui... Alors, j'ai vu un danger potentiel, mais qui était juste magnifique. Donc, je l'ai filmé pour vous. Il s'agit d'un serpent aquatique qui était à peu près long comme ça. Vous savez, rayé d'anneaux blanc-noir, 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 avec un petit peu de jaune à certains endroits. Donc, il a un venin absolument redoutable. Donc, il ne faut pas trop s'approcher. Voilà, il faut garder ses distances. Il faut juste tenir compte du danger. Avoir peur du danger, comme on dit, avoir peur de la peur, ça ne sert à rien. Pour diminuer la peur, c'est juste de s'informer, connaître les choses. Et puis, une fois qu'on voit le danger, qu'on analyse, eh bien, tout simplement, on le contourne, ou on peut essayer éventuellement de l'analyser, si ça peut vous servir par la suite. Mais, voilà, prendre en considération le danger potentiel de la chose, comme dans l'immobilier, on voit qu'il y a un danger, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Eh bien, ce n'est pas grave. On peut continuer à s'informer sur le quartier, sur la copropriété, etc. Mais on ne prendra pas cet appartement. Ou alors, ou alors, s'il y a une décote énorme et que vous pouvez vous-même régler le problème, à ce moment-là, pourquoi pas ? Mais, si vous ne pouvez pas régler le problème, parce qu'il est juste inhérent au bâtiment, bon, laissez tomber, allez voir ailleurs. Je vous montre un petit peu ce qui se passe sur cette île, si vous voulez continuer encore quelques secondes. Voici les images. Donc, si vous êtes en train de passer des vacances, je ne sais pas si ça ressemble à ça, ce que vous avez actuellement ou pas, dites-le-moi dans les commentaires. Si vous avez été confronté à des dangers ou aux trois analogies auxquelles j'ai fait référence dans cette vidéo, mettez-les dans les commentaires juste en dessous. Et puis, sinon, j'ai envie de vous dire, profitez des quelques images que je vous offre. À très bientôt. Voilà ce que je suis en train d'admirer en même temps que vous. C'est juste magnifique. Et puis, là, je suis sur deux petites îles à côté de Kotao. J'ai décidé de passer la nuit ici. Donc, il n'y a plus personne depuis 5 heures de l'après-midi. Je crois qu'on doit être à peu près, même pas une cinquantaine sur l'île actuellement. Donc, il n'y a plus personne. C'est calme. Là, je suis tranquille. J'ai absolument, voilà, j'ai quoi, 2, 3, allez, 4 personnes dans mon champ de vision, là, actuellement. Donc, voilà, je vous laisse profiter. Tiens, il y a un bateau qui est en train de passer, un bateau de pêcheur, probablement, une plongée de nuit qui est en train de s'amorcer. Sous-titrage Société Radio-Canada